salut les gars on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo sur la liquidité v3 d'accord donc la troisième vidéo sur devenir un pro de la liquidité aujourd'hui on a abordé ce qu'on appelle le sweep trade qui est une qui est une forme de trade très utilisée par ict et qui est extrêmement puissante personnellement j'utilise ça tous les jours et ça fait grandement grandement partie de ma de ma stratégie j'ai envie de dire c'est le pilier principal de ma stratégie donc voilà avant toute chose avant de commencer bien évidemment on va commencer par une loi universelle d'accord la suite de la série donc voilà je récite la loi et puis je vous laisserai méditer sur ça la loi de vibration principe rien ne repose tout bouge tout vibre la troisième des sept lois universelles est la dernière des lois immuables et elle indique que tout l'univers est une vibration les avancées en physique quantique ont confirmé que tout l'univers est énergie vibrant à des fréquences différentes cette loi le fondement de la loi de l'attraction selon laquelle on attire à nous les situations et personnes qui correspondent à notre même niveau de vibration tout ce que nous expérimentons à travers de nos cinq sens physiques est une transposition des vibrations auxquelles nous sommes connectés nos émotions sont des vibrations l'amour à conditionner l'énergie la plus haute fréquence et la peur est la plus basse nos émotions sont le fruit de nos pensées à partir du moment où l'on parvient à contrôler nos pensées on sera capable de se connecter progressivement à des vibrations de la plus haute fréquence modifiant ainsi notre réalité physique donc voilà les gars donc salut à tous j'espère que vous allez bien pour un part ça va très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je l'ai dit sur la liquidité et on va aborder le sweep trade d'accord le sweep trade qui est très utilisé chez ict et qui est très utilisé aussi chez moi ça fait grandement partie de ma stratégie c'est vraiment c'est le pilier j'ai envie de dire c'est le pilier principal donc écoutez bien attentivement la vidéo d'accord parce que ça va être une vidéo assez importante même très 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 importante donc les outils pour valider un sweep trade donc ça va être simple on va utiliser ce qu'on appelle le sell side bus side liquidity on va utiliser le market structure donc en gros le boss d'accord on va créer le switch shift soit un BOS et une réaction en même temps dans un ancien sweep de liquidité c'est à dire on va essayer de prendre des trades en sweep trade qui réagissent eux mêmes dans des anciens sweep trade d'accord donc en gros ça va être comme une poupée russe d'accord comme une poupée russe c'est à dire on va essayer de voir si un sweep trade qui était dans le passé et ensuite on va attendre sur ce même sweep trade là htf on va attendre qu'il y en ait un en ltf voilà voilà un peu le principe en tout cas moi dans la façon comment je l'utilise on peut l'utiliser juste avec le sweep trade mais personnellement pour avoir plus de probabilités je préfère l'utiliser en ayant en ayant une réaction dans un ancien sweep trade c'est vraiment pour moi en tout cas je préfère encore les probabilités sont plus hautes que mon que mon trade y passe tout simplement donc bah let's go donc alors il faut savoir qu'avant qu'avant qu'une institution souhaite émettre un mouvement qui soit baissé ou haussier il est impératif pour eux de venir chercher des liquidités pour ainsi venir libérer des contrats afin de pouvoir par la suite de celui-ci enclencher leur ordre c'est à dire quoi c'est à dire qu'en fait si par exemple ici tu vois ici ils veulent ils veulent chuter tu vois vraiment ici ils veulent chuter ils veulent faire faire chuter le marché et bah ils peuvent pas appuyer sur vendre directement non parce que ils ont pas assez de liquidités ils ont pas assez de contrats d'accord pour émettre une vente sur le marché il faut qu'il y ait un contrat un contrat de libre c'est à dire quand tu vends il faut que derrière quelqu'un l'achète donc pour se faire comme là par exemple ils ont besoin de je sais pas 500 millions de contrats en vente pour pouvoir vendre et bah qu'est ce qu'ils vont faire ils vont tout simplement venir libérer 500 500 500 millions de contrats d'accord ils vont venir libérer 500 millions de contrats pour par la suite vendre donc c'est à dire ils vont essayer de venir liquider des gens pourquoi parce que quand tu les liquides et bah ça fait sortir des gens que ça soit liquidé ils peuvent aussi les tp un pas dire oui viennent les chasser etc ils peuvent les chasser les stop loss ça leur arrange pour récupérer de l'argent derrière mais ils peuvent aussi après déclencher des sell stop déclencher des buoys limite etc déclencher des tp peu importe eux ils s'en foutent tout ce qu'ils veulent eux c'est récupérer leur lot pour pouvoir émettre une vente s'il ya de la liquidité derrière qui récupère s'il ya de l'argent derrière qui récupère tant mieux tant mieux pour eux mais le but principal c'est vraiment de venir venir libérer des contrats pour par la suite récupérer ces contrats là qui sont libres pour par la suite émettre leur vente donc là ici par exemple s'ils veulent vendre et qu'ils ont besoin de 500 millions de contrats et bah qu'est ce qu'ils vont faire ils vont essayer de créer de la liquidité créer tout simplement de l'inducement pour que les gens se placent d'accord donc créer créer tout simplement des placements pour les gens afin de venir récupérer ici des contrats donc ici vont venir sortir à des points à des points clés vont venir sortir des gens pour récupérer des contrats tout simplement et une fois qu'ils ont récupéré assez de contrats et bien ils vont tout simplement émettre leur position comme ici on voit qu'ici boum on a une grosse accélération boum ça descend et pareil partout et c'est comme ça à chaque fois le marché fonctionne comme ça il vient liquider il part illiquide il part illiquide il fait un mouvement illiquide il part illiquide il part etc etc c'est toujours toujours comme ça toujours comme ça donc ça faut vraiment l'avoir en tête faut se dire que avant qu'il ya un gros mouvement avant qu'il ya un mouvement important auquel on peut venir se placer il faut toujours convient de venir liquider quelque chose liquider un high un low une trend line convient de liquider quelque chose d'accord liquider vraiment quelque chose de c'est obligé c'est impératif ils peuvent pas comme ça vendre acheter le marché ce n'est pas possible ce n'est pas possible le marché il n'est pas infini la liquidité elle est là d'accord la liquidité elle est là le nombre de l'eau il n'est pas infini il est limité donc faut récupérer des l'eau pour ensuite émettre des positions et eux comme c'est des grosses positions c'est pas des positions où ils prennent quatre l'eau comme nous en eux ça ça parle en millions millions de l'eau donc forcément pour récupérer des millions d'eau faut qu'ils soient libres d'accord s'ils veulent mettre des millions de contrats des millions de l'eau sur marché il faut derrière ça soit libre et il ya peu de chances que ça soit libre comme ça directement donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir sortir des gens d'accord ils vont venir sortir des gens du marché pour récupérer leur contrat à eux d'accord revenir récupérer les contrats pardon des sortants pour pouvoir ensuite les prendre et les utiliser pour eux tout simplement c'est une logique c'est une logique du marché c'est c'est la logique je pense que ça vous le saviez mais c'est important de redire d'accord et ça faut toujours l'avoir en tête avant de se placer dans un dans un marché faut toujours l'avoir en tête se dire ok les banques là qu'est ce qu'elles vont faire l'algorithme qu'est ce qu'il va faire ok il ya ce niveau là peut-être qu'ils vont venir le liquider tac 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 etc etc toujours 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 donc n'oubliez surtout pas ça son marché avant de prendre un trade quand vous êtes sur le marché n'oubliez pas qu'ils doivent venir liquider pour émettre un mouvement donc vous placez pas sur des comme ça en vente etc non en fait le slip trade il va consister en quoi il va consister tout simplement à attendre qu'on vienne liquider et ensuite se placer c'est à dire on va attendre en fait qu'on vienne liquider un niveau et ensuite se placer derrière ça va être ça le principe du slip trade ça va être ça et c'est extrêmement puissant là c'est vraiment de la liquidité contraire c'est très puissant donc on va voir ça dans cette vidéo donc le marché bouge de liquidité en liquidité ce que je nomme le marché en zigzag d'accord c'est un marché en zigzag là c'est ce qu'on vous montre ça c'est le mensonge qu'on diffuse sur les réseaux sociaux on fait croire que le marché voilà il bouge comme ça tac 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 alors que pas du tout le marché il n'a jamais bougé comme ça il bougera jamais jamais comme ça ou s'il bouge comme ça c'est juste qu'il en crainte en train de créer pardon de la liquidité partout mais sinon il bougera jamais comme ça il bougera jamais comme ça ça c'est du pipeau voilà tous ceux qui enfin si on vous montre ça sur les réseaux sociaux n'y croyez pas c'est n'importe quoi je n'ai jamais vu le marché bouger comme ça d'accord ça fait maintenant ça va faire bientôt six ans que je fais du trading je n'ai jamais vu sur le graphique le marché bouger comme ça je n'ai jamais vu bouger comme ça peut-être un jour mais en tout cas moi je n'ai jamais vu bouger comme ça il a déjà bougé comme ça mais c'est juste pour venir liquider après il était venu liquider mais bouger comme ça tout le temps je n'ai jamais vu faire ça jamais vu donc bizarre on voit que ça sur des dessins le marché voilà comment ils montent c'est là on voit que ça sur des dessins mais quand on va sur le graphique à effet pas ça il fait tout autre chose et il fait quoi voilà réalité c'est ce qu'il fait ça c'est la vérité vous couvou cache un personne dessine comme ça pourtant c'est ce que le marché fait quand je vais sur le marché je vais sur euro usd gbp usd n'importe quel type de marché bas le marché il ressemble plus à ça qu'à ça et donc forcément là c'est moins compréhensible ça que ça là forcément c'est magique c'est super beau on comprend tout waouh super beau quand on passe à la vérité sur le marché on se dit putain mais le graphique fait pas ça il fait plus du zigzag du brouillon c'est quoi ça et ben oui parce que c'est comme ça que le marché bouge le marché bouge tout simplement au zigzag il vient prendre des liquidités boum prend la liquidité il part boum prend la liquidité ici par 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 pour chercher une autre liquidité il prend la liquidité ici boum il part pour chercher à venir une autre liquidité il bouge de liquidité en liquidité une fois qu'il a récupéré une liquidité boum il bouge pour aller récupérer une autre liquidité quelque part d'autre, une fois qu'il a récupéré cette deuxième liquidité il rebouge pour aller chercher une autre liquidité il bouge de liquidité en liquidité c'est pour ça que je vous dis que la structure on s'en fout, c'est la liquidité le plus important, après il y a ce qu'on appelle la structure de liquidité, ça c'est un autre concept peut-être que je l'aborderai dans une vidéo je ne sais pas encore, je verrai mais voilà c'est comme ça que le marché bouge, c'est la liquidité donc structure BOS etc, tout ce qu'on vous fait dire non, moi on me demande on me dit ouais mais la structure Yanis Red Pill c'est super important, je m'en fous de la structure moi c'est la liquidité, je suis là pour faire de l'argent je ne suis pas un dessinateur sur le marché, d'accord ? si j'étais un dessinateur, bah c'est bien mais moi je préfère faire de l'argent que dessiner sur le marché des je ne sais pas quoi, non je préfère faire de l'argent, donc entre eux c'est quoi la structure ? c'est quoi ? c'est le marché comment il bouge ? ok je m'en fous, moi je veux faire de l'argent sur le marché, donc où est l'argent ? c'est quoi l'argent sur le marché ? c'est la liquidité ok bah je vais m'intéresser à comment la liquidité bouge sur le marché, comment ça marche la liquidité ? et là je vais faire de l'argent, c'est logique en fait, c'est logique quand tu es un footballeur, tu vas t'intéresser à mettre des buts, tu vas t'intéresser à mettre des buts, à faire des bonnes passes, etc tu ne vas pas t'intéresser à ta perte de crampons ou je ne sais pas quoi, d'accord ? avoir la meilleure perte du crampons sur le stat non, on s'en fout, tu vas chercher à être le meilleur au foot, au ballon, c'est ça le plus important, ce n'est pas le plus important d'avoir les meilleures chaussures on s'en fout, bah là c'est la même chose en fait tu t'intéresses à quoi ? à l'argent sur le trading, tu vas faire l'argent, tu vas récupérer de l'argent, bah c'est la liquidité c'est pour ça que la structure c'est important parce qu'il y a la structure de liquidité mais le plus important c'est comprendre comment le marché bouge en termes de liquidité comment l'argent bouge sur le marché, c'est ça le plus important enfin bref donc voilà un peu comment on va l'utiliser nous, comme je l'ai dit, on va l'utiliser tout simplement comme ça, donc on va attendre que on vienne liquider quelque chose, ensuite on va attendre qu'on ait un BOS et on va se passer par la suite, de toute façon je vais vous montrer là c'est un peu l'exemple, mais on va passer ensuite sur le graphique et vous verrez que quand on applique ça vraiment sur tout le marché dans une journée il y a tellement d'opportunités et c'est du trading algorithmique cette vidéo là c'est un peu du trading algorithmique on va dire c'est un peu c'est une initiation au trading algorithmique mais c'est de même c'est vraiment extrêmement puissant quand on utilise vraiment bien on a des opportunités toujours tous les jours tu as des opportunités, tous les jours et plusieurs donc là on va voir un exemple de subtrade d'accord, donc un petit exemple donc là ce qu'on voit ici c'est qu'on est en temporalité pardon, en temporalité 3 minutes, 5 minutes et ce qu'on peut voir ici c'est déjà qu'on a un buy-side liquidité d'accord, donc buy-side liquidité etc. c'est tout simplement où il y a des buy-limits etc. où il y a des gens qui sont en train de vendre d'acheter etc. d'accord c'est une zone de liquidité d'accord, comme ici d'accord, voilà là on a un gros equal high donc c'est un buy-side liquidité d'accord, c'est un buy-side liquidité ici et là on aurait possiblement un sell-side liquidité tu vois avec le equal là j'ai oublié de le mentionner mais là il y a un equal low donc ça sera un sell-side liquidité ok donc là on voit quoi on voit déjà qu'en 3 minutes on voit qu'on vient liquider ce buy-side liquidité tu vois qu'on vient liquider ici ok, le marché ici bah ok, il est toujours dedans toujours dedans il revient en même temps dans cette supply-là qui est intéressante d'accord, c'est une supply qui peut être intéressante je n'ai pas vu ce qu'il a fait auparavant mais ça devait peut-être être une zone aussi de liquidité donc il revient dans cette supply en même temps il casse cet equal high là ok on voit que le marché ici il bouge, il bouge, il bouge boum ici il fait une grosse impulsion haussière qui vient liquider ça et liquider ça donc là il nous liquide encore des choses intéressantes et là il descend boum il descend et là il nous fait notre market share d'accord donc là il nous fait notre BOS c'est parfait pour nous ok donc là on a un sweep trade ici ici on a un sweep trade parce qu'on sweep et hop on chute sweep et on chute c'est ça le sweep trade le sweep trade c'est prendre une liquidité et après bah après c'est de chuter ou de monter par rapport à la liquidité qu'on a prise d'accord donc là on prend une liquidité acheteuse d'accord donc une liquidité en haut pour ensuite descendre donc à l'inverse ça serait une liquidité en bas on la prend pour ensuite monter voilà c'est quoi un sweep trade donc là on en a un ok parfait c'est en topolarité 3 à 5 minutes donc nous on a repéré ça maintenant on va tracer tout simplement notre supply ici on voit qu'on a un market shift donc là on a un sweep trade acheté donc c'est parfait maintenant ce qu'on va attendre nous c'est on va attendre à ce que le marché revienne ici et nous fasse la même chose donc c'est ce qu'on va aller regarder et là on voit quoi donc là on a en topolarité 1 minute 30 secondes et qu'est-ce qu'on voit et bien une fois qu'il revient ici il nous refait la même chose il nous casse ici une liquidité sweep trade liquidité tu vois ici on a un equal high ici il vient le casser boum il le casse ici il fait son chichi etc il vient nous faire un market shift ici et t'as juste à te passer sur le test et boum tu prends c'est juste de la liquidité vous voyez que c'est pas compliqué c'est pas compliqué il faut juste être attentif et respecter le plan c'est tout mais quand tu respectes le plan etc et que tu fais ce petit truc de poupée russe c'est extrêmement puissant c'est très 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 puissant et vraiment attendre qu'on vienne liquider quelque chose t'attends ok t'es là hop t'es dans ta zone ici ta zone de danger d'accord la zone tu fais attention t'attends une nouvelle liquidité qu'on vient prendre là tu vois qu'on prend ce buy sell liquidité ici on le prend t'attends le BOS sois patient tu l'attends ici tu vois que t'as un market shift boum tu te places sur le test il n'y a rien il n'y a rien de compliqué en fait il faut juste être patient sur le marché vous pouvez tous être rentables l'un des gros problèmes c'est la patience c'est qu'on n'est pas assez patient on se place sur des zones où il n'y a pas besoin de se placer on n'est pas assez patient c'est ça là le gros problème qu'on a c'est qu'on n'est pas assez patient si on était un peu plus patient bah on serait largement largement plus performant sur les marchés parce qu'on n'est pas patient on sait trader on sait trader c'est juste qu'on n'est pas patient et là toi t'as juste à patienter t'attends 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 on liquide ça boum market shift BOS tu te places sur le test et boum tu prends tout il n'y a pas il y a juste à respecter le plan les gars c'est tout c'est tout et donc voilà comment on va l'utiliser donc ça c'est un exemple bien évidemment ici il paraît simple etc donc bien évidemment ça paraît simple d'accord c'est un exemple qui était parfait et maintenant on va voir comment répéter en fait ça sur toute une journée sur toute une journée donc pour l'exemple j'ai pris la journée de vendredi sur GBPUSD d'accord comme ça c'est une journée qui est assez récente pour vous comme ça après la vidéo vous pourrez tout simplement aller backtester vendredi et essayer de trouver les mêmes trades qu'on va voir dans cette vidéo là c'est ça le but d'accord parce que si je fais la vidéo mais derrière vous ne vous exercez pas ça sert à rien parce que là regardez la vidéo c'est 20% du travail les 80% autres du travail ça va être derrière ce que vous faites si derrière après cette vidéo à la minute vous allez sur le graphique et vous essayez de répéter tout ce qu'on a fait ici de essayer de repérer les mêmes trades qu'on a pris là ça va rentrer dans votre tête mais si vous le faites pas ça rentrera jamais voilà je vous laisse je sais que là quand je le dis sur 1000 personnes qui regardent la vidéo il n'y en aura que 5 qui vont le faire mais voilà en tout cas les 5 qui vont le faire sur les 1000 croyez moi que ça va bien rentrer dans votre tête et vous allez être grandement récompensé donc on va voir ça on va voir ça directement donc là je pense qu'après il n'y a pas d'autre fin de diapo après la théorie place à la pratique sur le graphique donc on va voir ça directement sur le graphique hop si ça veut bien quitter voilà fixe de lynx tac et donc on va voir ça directement donc là comme je vous ai dit on a GBPUSD donc là on est en temporalité 100 minutes et là du coup on va essayer d'analyser ici les trades qui étaient prenables sur la journée de vendredi d'accord sur la journée de vendredi et vous verrez que c'est extrêmement puissant qu'on analyse bien la chose et qu'on l'applique sur le marché il n'y a rien de compliqué il faut juste être attentif comment la liquidité elle bouge et se placer tout simplement se placer en respectant le plan le plan c'est sweep trade BOS et réagir dans un ancien sweep trade dans une ancienne dans une ancienne pattern de sweep trade ok donc c'est parti donc premièrement qu'est-ce qu'on peut voir donc premièrement qu'est-ce qu'on peut voir ici donc ce qu'on voit ici déjà c'est intéressant hop on voit qu'ici on vient liquider ça donc là on a un buy side ici donc tous les buy side etc on va les représenter comme ça d'accord c'est les buy side liquidity et en route ça sera les sell side liquidity donc là on peut voir qu'on liquide ce gros equal high ici d'accord donc là on a un buy side intéressant on voit qu'on a un market shift ensuite qu'il y a ici vous voyez hop 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 comment je vais mettre le market shift on va le mettre juste comme ça on va pas se casser la tête tac voilà on voit qu'ici on a un market shift tac on va le nommer comme ça BOS hop alors tac hop ouais tac tac on va mettre ça B on va pas se casser la tête voilà donc là ok donc là on a ça c'est à dire que là on a une zone qui peut être intéressante ici hop donc là il y a une zone qui est intéressante ici ok donc là on a un sweep trade ici tu vois là on a un sweep trade qui est intéressant on a un sweep trade qui est intéressant maintenant qu'on a ça ok bah waouh ce qu'on doit faire nous c'est qu'on doit attendre un nouveau sweep trade dedans C'est-à-dire que là, on a un sweep trade en HTF. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en LLTF et essayer de repérer un nouveau sweep trade dedans, tout simplement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'on a autre chose. On voit qu'on a autre chose parce qu'ici, notre BOS qui est ici, donc on va le mentionner ici. Parce qu'on voit qu'on a autre chose ici. On voit qu'ici, on vient prendre cette liquidité aussi. Dans les deux sens. On peut le faire dans les deux sens, les gars. C'est à faire dans les deux sens. Ça qui est très puissant, c'est qu'on peut le faire dans les deux sens et pouvoir venir faire ce qu'on appelle du ping-pong. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une initiation au trading algorithmique. Comme vous le savez, trading algorithmique, c'est d'essayer de prendre tous les mouvements. Et ça, c'est une très bonne initiation au trading algorithmique. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on vient liquider aussi ce bas-là. Donc ça, on va le représenter en rouge comme ça. On vient liquider ce bas-là. Là, pareil ici, on vient liquider ce bas-là. On regarde par la suite. Là, on voit que le marché ici monte. D'accord ? Il monte. Donc là, on voit qu'ici, on a un sweep trade. Mais est-ce que celui-ci réagit dans un ancien sweep trade ? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, est-ce qu'il réagit dans un ancien sweep trade ? Eh bien là, je crois bien que oui. Regardez cette zone. Vous voyez cette zone ? Là, on voit que le marché, il prend cette liquidité. Ce bas-là. Il prend ce bas-là. Boum, il monte. Et puis, il nous fait un BOS en montant. Il nous fait un BOS. Donc là, on a un sweep trade ici aussi. On a un sweep trade ici aussi. On va le représenter. Il est où, mon B ? Je l'ai mentionné tout à l'heure, le B. Je ne suis pas ouf. Bref. Il n'a pas voulu. OK. Donc là, on en a aussi un. Ça veut dire que là, on en a un pour un achat et on en a un pour une vente. Donc on va essayer d'aller le voir. Maintenant qu'on a repéré des sweep trades, nous, en HTF, eh bien, on va essayer de voir en LTF, est-ce qu'on en a ? Donc là, on était en temporalité pendant 5 minutes. Donc là, on va aller tout simplement en temporalité 1 minute et regarder ce qui s'est passé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc là, on va voir ici. Donc là, on voit que le marché, comme vous voyez, il est venu casser la liquidité ici. Tu vois, mais il n'a pas fait de BOS. Donc, il n'a pas regardé quelque chose. Donc, il n'a rien à s'intéresser. On voit ici, il recasse une liquidité. Et là, on a un BOS. Tu vois que là, le marché, il nous fait, il nous casse en plus cette liquidité-là. Tu vois, il nous casse ces equals ici, cette trendline. Et il nous fait un BOS ici. Donc, parfait pour nous. Là, on a un BOS ici. Je vais le mentionner. Hop, BOS. OK, OK. Donc là, il nous fait un BOS ici. Donc, parfait. Donc là, maintenant, on a un sweep trade dans un ancien sweep trade. Donc, c'est parfait pour nous. Donc, maintenant, on a juste à venir se placer. Et là, du coup, comment on se place ? C'est à nous. C'est avec nos concepts. On peut se placer ici avec l'OTE, par exemple. Boom. Hop. Boom. Et boom. Tac, tac, tac. Hop. Bon, là, malheureusement, il n'y avait que 2 R à aller chercher. Mais bon. Donc, c'est-à-dire que ce trade-là, si vous cherchez plus, vous ferez BOS. Mais voilà. Mais là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très puissant. C'est que là, il revient liquider pour ensuite partir. Après, ça, c'est un niveau qui est plus avancé. Dans le trading algorithmic, c'est un niveau qui est plus avancé. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on pourrait attendre, c'est qu'on pourrait attendre à ce que le marché revienne liquider un petit truc pour ensuite partir. C'est un niveau qui est plus avancé, d'accord ? Ça, c'est un niveau qui est plus avancé dans le trading algorithmique. Ce n'est pas le but de la vidéo. Là, c'est juste une initiation un peu que je vous fais. Mais voilà. Dans la formation, c'est un peu ce qu'on essaie d'apprendre. En tout cas, c'est vraiment d'essayer de se placer vraiment pile poil là. Mais bon, c'est un niveau qui est largement plus dur. Là, c'est vraiment une initiation. Ce n'est pas le but. Mais voilà. Du coup, il y avait ce trade à prendre. Ce trade était prônable. Largement prônable. Largement logique. Il n'y avait aucun souci. On était dans un ancien sweet trade. Parfait. On a eu un nouveau sweet trade ici. On liquide des zones ici. C'est parfait. Là, on a tout respecté. On a tout respecté. Donc, il y avait cet achat-là qui était possible. Maintenant, on va s'intéresser ici à la vente. La vente ici qui était possible. Donc là, on s'intéresse. Donc là, ce qu'on devrait avoir, c'est un nouveau sweet trade. Donc là, on regarde. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on en a un. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le marché ici, il nous liquide ici. Tu vois. Donc là, on a une liquidation ici. Il nous fait nos BOS. On a un BOS, tu vois, ici. Hop, hop, hop. Donc là, hop. C'est vrai qu'ici, je ne l'ai pas mentionné. Mais là, on a un BOS ici aussi. Tac. BOS. Ouais. Donc là, on a un BOS ici aussi. Donc parfait. Donc maintenant, on va attendre. On va attendre à ce qu'on a un retest sur cette zone-là. Donc là, on voit que la zone intéressante, c'est celle-ci. Tu vois, tu as juste à respecter, en fait. Tu as juste à respecter. Ici, on réagit dans un ancien sweet trade. On a un nouveau sweet trade ici. En plus de ça, c'est un breaker block. Tu vois, on en a un nouveau. Donc là, il y a deux solutions. Tu peux te placer soit directement ici, sachant qu'en plus... Regardez. Regardez à quel constipus on. Là, tu peux te placer directement ici et aller chercher des niveaux. Donc là, il y avait cette première entrée qui était possible. Et il y a une autre entrée qui est possible. Regarde. C'est que là, tu vois que le marché revient liquider quelque chose. Comme je t'ai dit, le marché, il aime toujours, quand il revient, il aime toujours venir liquider quelque chose et partir. Comme ici, tu vois qu'ici, le marché, je ne sais pas si tu vois, mais tu vois là, sur cette zone, il liquide ici ça et après, il part. Il fait tout le temps ça. En lower time frame, ce qui va être plutôt du second, il kiffe faire ça. Il kiffe venir liquider un petit high et un petit low et après, directement partir. C'est ce qu'il fait ici. Il paraît ici, il liquide cette zone-là qui est d'ailleurs un smart one et trap et après, il part. Donc là, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on a un nouveau sweet trade dans un sweet trade. Donc là, c'est une continuité. Là, on a trois sweet trades en un et on peut aller regarder. Donc là, ça va être plutôt aller en secondes. Là, on va devoir aller en secondes pour aller chercher ici un trade. Mais pour ceux qui ont des secondes, c'est intéressant. Donc là, on va aller partir en 15 secondes. On va voir ce qu'il y a. Et donc là, ce qu'on regarde, hop, donc là, on a un nouveau sweet trade. On liquide cette zone-là qui elle-même réagit dans un ancien sweet trade. Donc, on respecte la stratégie. On a un sweet trade qui réagit dans un ancien sweet trade qui lui-même réagit dans un ancien sweet trade. Là, on fait vraiment un système de poupées russes. Et c'est ça vraiment. La lecture de la liquidité, suivre la liquidité, c'est faire du poupées russes. C'est qu'on essaye de suivre la liquidité, vraiment la suivre en faisant du poupées russes. OK. M15, M5, M5, M3, M1. Voilà. Faire une sorte de poupées russes, une sorte de multi-time frame en liquidité. Parce qu'il faut savoir que la liquidité, elle n'est pas qu'en une minute. Non, la liquidité, elle est en daily, elle est partout. Mais forcément, si tu arrives à faire du multi-time frame de liquidité, c'est extrêmement puissant. Là, tu vas pouvoir prendre des trades, des trades snipers. C'est comme ça qu'on arrive à prendre des trades vraiment snipers. C'est en faisant du multi-time frame. Donc voilà, tu repères un sweet trade, repères un sweet trade en 15 minutes, tu en repères en 5 minutes, il y en a un nouveau en 1 minute, il y en a un nouveau en seconde. C'est là où tu arrives à avoir des entrées sniper. Tu ne peux pas avoir une entrée sniper juste en 1 minute. Non, il faut que tu fasses du multi-time frame. C'est super important. Parce que la liquidité, elle n'est pas qu'en 1 minute. Non, forcément, si on a une super zone de liquidité en 4 heures, qu'on revient dedans, etc., forcément, ça va avoir plus d'impact. Alors, si tu as une prise de liquidité en 1 minute, mais qui ne revient dans rien derrière, ça peut partir, mais il y a moins de probabilité. Forcément, il y aura moins de probabilité. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, on voit qu'on a un nouveau sweet trade, parfait. Et donc là, on va essayer d'analyser. Est-ce qu'on a un market shift ou je ne sais pas quoi, etc. On va voir. Donc là, on voit ici, ce qui est dommage, c'est que là, le marché, il ne vient pas nous casser ça. Tu vois, ce qui serait intéressant, c'est que le marché vienne casser cette zone-là. Pardon. Hop, ça n'a pas voulu. Voilà. Il n'est pas venu casser cette zone-là. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage, mais, 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 le marché, il revient dans la zone ici. Donc la zone qui était intéressante, tu vois, il revient dans la zone qui était intéressante. Là, ce qu'on voit ici, c'est là où ça devient intéressant. C'est que le marché ici, qu'est-ce qu'il nous fait ? Là, on voit, là, c'est du second. Donc là, il faut être très attentif. Il nous liquide ce petit equal-là avec ses petites mèches, etc. Il nous liquide ça. OK, c'est bien, tant mieux. Et là, on a un market shift qui est ici. Tu vois qu'ici, le marché ici, il accumule une petite accumulation ici. Là, ce que le marché, il aime faire dans les accumulations, bon, ça, c'est du trading algorithmique un peu avancé. C'est que généralement, le vrai mouvement, où ça va partir, c'est quand il vient liquider ce qu'on appelle en bas et en haut. C'est quand il vient liquider en bas et en haut, ce qu'on appelle un judo swing, c'est un truc d'ICT. Je rentrerai peut-être une vidéo dessus. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans la liquidité. Donc là, on voit quoi ? On voit qu'il liquide en bas. Regardez. Hop, il liquide rouge, pardon. Ça, c'est en rouge. Il liquide en bas et il vient liquider en haut un peu. Tu vois, il vient liquider, mais de très peu. De très peu. J'ai envie de te dire de très peu. Bon, après, là, on est sur Onda, peut-être sur FXM, ça le fait. Mais on va le prendre en compte quand même. D'accord ? C'est pour expliquer. Généralement, en fait, le vrai mouvement, il va venir lorsqu'on liquide en bas et en haut en même temps. Donc, quand on liquide en bas et en haut, généralement, c'est là où le vrai mouvement, il va partir. C'est là où ça va péter. C'est là où ça va péter à la baisse ou à la hausse. Généralement, d'accord ? Ça, c'est vraiment du trading algorithmique avancé. C'est ce qu'on appelle aussi un judo à swing. En gros, c'est le marché qui fait ça. Tac, tac, tac. Boum, il liquide en bas. Boum, il liquide en haut. Et c'est là où, généralement, il peut partir. Tu vois, tac. Tac, c'est là où, généralement, après, le marché, il part. Il part. Donc, c'est un breaker block aussi. Tu vois, c'est un breaker block aussi. Et donc là, ce qu'on attend par la suite, c'est un market shift. Et là, ce qu'on voit, boum, on voit que le market ici, il shift. Tu vois, il shift ici. Boum, il shift ici. Et donc là, tu peux essayer de venir te placer au test. Donc là, c'est un peu risqué parce qu'on n'est pas venu shift ici, ce qui est dommage, tu vois. Mais tu peux tenter. Tu peux tenter parce qu'on réagit déjà dans un ancien sweep trade qui, lui-même, réagit dans un ancien sweep trade. Sachant que tu as déjà un trade ici. Tu as déjà un trade ici qui est à BE. Donc, tu peux te permettre de prendre une nouvelle opportunité en réduisant un peu ton risque, peut-être. Tu peux te permettre. Tu peux te permettre. Tu peux essayer. Donc là, on voit ça. Boum, OK. Et donc là, on se place sur le test qui est ici, tout simplement. Hop, hop, hop. Tu vois le test qui est ici. Tac. Et là, tu peux te placer. Hop, tu peux te placer ici. Tac. D'ailleurs, il y a une autre opportunité après. Si celle-ci, tu t'es dit, elle est trop risquée, bah, tu aurais pu prendre la nouvelle qui est ici. Tu vois que là, là, on sweep bien. Tu vois que là, on part bain. Pardon. On fait un bon BOS ici. Tac. Et donc là, hop, une entrée un peu plus sécure, ça aurait été celle-ci. Tu vois ici. Tac. En prenant ici. Boum. Et en te plaçant là. Tu vois. Tac. Et en te plaçant là directement. Hop, 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 hop. Hop. Et boum. Voilà. Et là, tu vois qu'après, le marché, il part. Donc, tu vois que, t'as juste à respecter, en fait, la strade. Et tu peux avoir des opportunités partout. Donc là, forcément, c'est du second. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est partout la même chose. Peu importe la tête frame, c'est la même chose. De toute façon, c'est fractal. Ce qui est fait en une minute sera fait en seconde. Ce qui est fait en seconde sera fait en daily. Ce qui est fait en daily sera fait en weekly, sera fait en H1, sera fait en H4. Peu importe la temporalité, le marché est fractal. Donc, c'est la même chose partout. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais la seconde, c'est trop incertain, etc. C'est fractal. C'est fractal. Le marché est fractal. Il fera la même chose. Forcément, les bougies ne seront pas publiées. Tu vois que le marché en 15 secondes, bon, ça va, il reste lisible. Mais bien évidemment, c'est plus lisible en 3 minutes ou en 5 minutes. Bien évident, je suis totalement d'accord. Mais en termes de pattern, etc., c'est la même chose. C'est la même chose. La liquidité, c'est la même chose. C'est tout. C'est juste, il faut juste faire, quand tu essaies de prendre une opportunité en seconde, il faut d'ailleurs faire du multi-time frame. Tu vois qu'ils viennent réagir dans un ancien truc, etc. D'accord ? Tu ne vas pas prendre une opportunité en seconde tout le temps. Non, il faut que ça soit logique. Là, on va en seconde parce qu'ici, on a un subtrade qui était en une minute. On avait déjà une opportunité dedans et on fait un nouveau subtrade ici. Donc forcément, ici, il faut aller en seconde pour venir chercher un trade. D'accord ? En une minute, ça va être compliqué. Et donc là, on en a un. Et donc là, tu peux prendre ces deux opportunités-là. Tu te mets à BE. Donc là, bon, ici, malheureusement, tu te fais BE ici mais peut-être que là, tu aurais pris ton petit R5. Je pense que là, le R5, tu l'as. Tu vois, là, tu aurais pris ta tête ton R5. Et voilà. Tu vois que là, tu as des trades très intéressants. Et là, on a juste analysé. On a juste analysé en faisant du multi-time frame, tout simplement. Et là, tu vois que tu as déjà trois trades. Tu as déjà, par exemple, quatre opportunités que tu aurais pu prendre. Une, deux, trois, quatre. Forcément, l'opportunité la plus sécure aurait été celle-ci. Aurait été celle-ci et aurait été aussi celle-ci, la deuxième. La deuxième où ici aussi, tu te fais BE. Donc ça, on va le mettre. On va le mettre comme ça. Donc voilà, là, tu vois que tu avais deux trades. Tu avais deux trades très intéressants ici. Tu avais deux trades très intéressants ici. Celui-là, là. Et celui-là, là. Et là, on a juste respecté la stratégie. On réagit dans un ancien sweet trade qui lui-même ensuite revient faire un nouveau sweet trade. Qu'est-ce que tu veux de plus ? On suit juste la liquidité. Là, c'est vraiment suivre la liquidité. Tu suis la liquidité. Avec ce concept-là de sweet trade, que ICT nous a appris, c'est extrêmement puissant pour suivre la liquidité, pour voir comment la liquidité bouge sur le marché. Il y a différentes manières de voir comment la liquidité bouge. Mais moi, je pense que cette manière d'approche, ça reste pour moi l'une des meilleures parce que ce n'est pas compliqué. C'est facile à mettre en place. Et sur le marché, ça demande juste un peu d'entraînement. Et après, ça rentre dans la tête et tu arrives à bien suivre la liquidité avec ça. Et tu as des opportunités tous les jours. Tous les jours, tu as des opportunités. Tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, il y a déjà une opportunité ici qui était valable. Maintenant, on va essayer d'analyser est-ce qu'il y avait d'autres opportunités ici. Là, tu vois, on va essayer de voir tous les mouvements. Donc là, on voit quoi ? On voit que le marché ici, c'est intéressant. Ce n'est pas fini. On voit quoi ? On voit que le marché ici, hop, d'ailleurs, il vient nous baisser sur ce trade-là. Pardon. Mais là, on voit que le marché, il nous fait un nouveau sweep ici. Tu vois qu'ici, il nous fait un nouveau sweep. Donc on regarde. Hop. Donc en fait, toutes les zones de liquidité, ça va être simple pour ceux qui vont me demander mais quelle zone de liquidité tu t'intéresses ? C'est tous les high, tous les low, les high, low, PDH, PDL. Forcément, tout ce qui va être liquidité majeure, ça va être les asian session low, asian session high, PDH, PDH, donc previous daily high, previous daily low. Ça, c'est une liquidité très importante. Mais il y a aussi les medium liquidités, les medium liquidités qui est les high, les low, etc. Ça, c'est un high, ça, c'est un low. Dès qu'on vient le liquider, c'est une liquidité. Là, on vient liquider ça, donc là, tu vois qu'ici, on liquide ça. Grosse accélération ici. Comme je te l'ai dit, le marché, généralement, quand il vient créer le vrai mouvement, il aime liquider en bas et en haut. Là, c'est ce qu'on voit. On voit que le marché ici est liquide en bas et en haut. Tu vois ici, il liquide en bas ici, il vient liquider et il liquide ensuite par la suite en haut. Là, il fait un mouvement ici. Là, il nous fait quoi ? Il nous fait notre BOS. On voit qu'ici, on a un BOS. Il vient nous liquider. D'ailleurs, on a un equal en plus ici. C'est parfait. Donc là, on voit qu'il liquide. On a notre BOS ici. On va le mentionner. BOS. Il faut juste suivre en fait. C'est juste tu suis. C'est juste tu sais ce que le marché fait. Tu sais ce que le marché fait. Donc là, il nous fait un BOS. D'ailleurs ici, bon, là, ce qui est dommage, en vrai, on réagit quand même dans un ancien sweep trade. On vient réagir dans toute cette zone. Cette zone-là, tu vois, donc on suit un peu quand même. Ça suit quand même un peu parce qu'ici, on avait des sweep trades ici qui étaient intéressants qui lui-même réagissent dans un ancien sweep trade. Donc là, on suit quand même la liquidité. Ici, on vient réagir quand même dans un ancien sweep trade. Et donc là, on regarde. On regarde maintenant. On essaye de se placer ici sur le retour, tout simplement. Et là, on voit qu'on a un BOS ici. On a un nouveau sweep ici. Sweep, BOS qui réagit dans un ancien sweep trade. Tu as juste à te placer. Donc là, comment tu peux te placer ici ? Tu peux prendre l'OTE si tu veux. Hop, tu prends l'OTE si tu veux. Tac, tu te places ici. Hop, donc là, c'est à la mèche. Je pense qu'en entrée GI, ça n'aurait pas été possible. Surtout qu'on est en une minute. Tu aurais dû te placer en ses limites. Le meilleur choix, c'était de te placer en ses limites. Sinon, ça aurait été compliqué. Donc là, tu avais ce trade-là aussi qui était possible à prendre. Tu avais ce trade-là qui était possible à prendre. Voilà. Là, tu avais une autre opportunité. Et ça respecte encore la stratégie. Il n'y a rien de différent. Ça respecte la stratégie. OK. On va regarder un autre mouvement. Est-ce que c'était intéressant ? Est-ce que ce mouvement-là, acheteur, aurait été possible à prendre avec le sweep trade ? C'est ce qu'on va regarder. Donc là, on regarde s'il est venu dans quelque chose d'intéressant. On voit que là, ça réagit dans cette zone-là. Est-ce que cette zone-là est un ancien sweep trade ou pas ? Regardons. Donc là, on va le prendre. Tac, ici. Donc on va regarder si ça réagit dans un ancien sweep trade. Donc on regarde. Donc là, on en a un. On voit qu'on liquide. On liquide ça ici. OK. Donc là, on liquide ça ici. Boum. Rouge. Tac. On liquide ça ici. OK. Donc là, OK, c'est un sweep trade. Est-ce que lui-même réagit dans un ancien sweep trade ? Regardons. Hop. Donc là, on voit quoi ? On voit qu'il vient réagir. Tac, tac. Il vient réagir dans ça. Mais est-ce que ça, c'est un ancien sweep trade aussi ? On regarde. Et là, effectivement, c'est un ancien sweep trade. Tu vois qu'ici, il vient liquider ici et après, il part. Donc c'est un ancien encore sweep trade. Est-ce que lui revient réagir dans un ancien sweep trade ? On regarde. Donc là, on voit qu'il réagit dans ça. Tac. Boum. Et là, pareil, c'est fascinant, mais c'est toujours pareil. On liquide ici et après, on part. Donc là, c'est un sweep trade aussi. On sweep, on part. BOS en même temps ici. Pareil. Et là, pareil. Tu vois que là, ici, on liquide. Si on va en seconde ici, on voit très clairement que là, on vient liquider et après, on part. C'est-à-dire que là, en fait, on réagit dans une multitude. Là, on a une multitude, une multitude de sweep trade en continuation. Un sweep trade ici qui lui-même revient refaire un sweep trade ici, revient refaire un sweep trade ici, revient refaire un sweep trade ici et ici, on réagit dans ce sweep trade-là qui fait la continuité de tous ces sweep trades-là. Tu vois, c'est, enfin bref, t'as juste à analyser le marché, comprendre comment il bouge, comment la liquidité, elle bouge et là, je peux, là, tu suis vraiment l'argent. Là, tu suis la liquidité vraiment comme un pro. Là, tu la suis vraiment comme un pro. Là, t'es un professionnel. Là, tu suis la liquidité comme un pro. C'est magnifique parce que le marché, il respecte. Il respecte vraiment. Et donc là, on voit que le marché, il revient réagir dans cet ancien sweep trade qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade. là je peux te dire qu'on suit vraiment très bien l'équité donc il y a de fortes chances à ce que le marché rebondisse dessus il y a beaucoup de chance, sachant qu'ici aussi avec les autres concepts qu'on connait on sait que le marché ici est fortement descendu donc il ne devrait plus trop avoir de puissance pour descendre, donc peut-être un retracement pour venir récupérer de la puissance pour par la suite venir chuter, donc là ici il devrait venir récupérer de la puissance, pourquoi pas donc voilà ici tu vois que là après le marché il chute, il revient il vient prendre des liquidités ici ici il vient un soupe des liquidités, on va voir si ici on aurait pu se positionner, donc là on voit on voit qu'il prend des liquidités, donc là on voit qu'il réagit dedans, là on voit qu'en 1 minute on ne peut pas voir grand chose, donc si on a les secondes let's go, on va en secondes, donc on va aller en 15 secondes et on va aller regarder s'il y avait des choses intéressantes, merde je ne suis pas parti en 15 secondes, je suis parti en 15 minutes voilà, hop et donc là on va regarder est-ce qu'il y avait moyen de moyenner il y avait moyen de moyenner donc là on voit que le marché ok tac tac, ok il monte, il monte là on voit qu'on a des BOS ici hop tu vois qu'ici on a des BOS tac tac hop on voit qu'ici on a des BOS, ok ça nous fait des BOS, ok on n'a pas de sweep, on n'a pas de sweep c'est dommage, on n'a pas de trade, là ce qui aurait été beau en fait c'est qu'on vienne sweep ça je vois que le marché il sweep ici il monte et là, boum tu vois là ça aurait été intéressant ça malheureusement c'est pas ce qu'on a donc là moi je ne me serais pas positionné personnellement parce que j'aurais attendu à ce que ça sweep tu vois à ce que ça sweep, là ça fait un equal low donc non, il n'y avait pas moyen il n'y avait pas moyen il n'y avait pas moyen de prendre un trade ici malheureusement le marché ne nous a pas refait un sweep trade ici dommage mais en tout cas tu vois que le marché a quand même rebondi sur cette zone là qui était totalement logique il a très bien rebondi parce que c'était une zone très 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 intéressante par rapport à tout ce qu'on avait analysé dans le passé c'était une zone qui avait de fortes chances fortes chances de réaction tu vois qui réagissait vraiment dans dans beaucoup d'anciens sweep trades donc là la liquidité était vraiment bien bien suivie ici donc voilà c'est pas grave il n'y avait pas de sweep trade ici en tout cas on a eu une bonne analyse parce que le marché a bien réagi dedans donc voilà c'était parfait maintenant on va essayer de regarder est-ce qu'il y a à avoir des nouveaux sweep trades donc là on voit quoi ? on voit que le marché est pareil il nous fait il nous liquide ici hop ok tu vois qu'il nous liquide ici tac il nous liquide ici aussi tac donc ok 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 il nous liquide aussi celui-là ici tu vois ok il nous liquide tout ça il réagit en même temps il revient dans un ancien sweep trade ok mais est-ce qu'ici il y a moyen ? non pas trop pas trop pas trop on va essayer de regarder en secondes mais bon là on était déjà là c'était déjà un sweep trade en 5 minutes donc compliqué mais compliqué compliqué ici tu vois que là on sweep pas trop compliqué on va plutôt rester en une minute dessus hop et tu vois que non il n'y avait pas moyen tu vois il n'y avait pas moyen il n'y avait pas de BOS en même temps tu vois que là il y a un test ici mais il n'a pas fait un market shift donc compliqué compliqué à se positionner donc c'est pas grave on continue on continue on regarde on continue on regarde on voit que le marché ici il fait un petit retracement ici on voit qu'il vient liquider les zones il liquide ça ok hop en vert on voit aussi qu'il liquide ça ok donc là il prend de la liquidité il vient en sweep ici des choses et il chute ok 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 donc là on repère ça on repère ça on repère ça on le met ici on mentionne ok il nous fait un BOS ici d'ailleurs la zone ici qui est intéressante cette zone là on va essayer de la prendre donc là on peut prendre tout ça on peut même prendre tout ça d'ailleurs et d'ailleurs on voit que le marché réagit dedans intéressant donc là c'est intéressant il réagit dans un sweep trade parce que ça c'est un sweep on sweep des liquidités et on part donc là on refait la même chose on vient de re-sweep des liquidités et on part intéressant là on crée un sweep trade ici qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade intéressant donc là on va prendre cette zone là donc là on voit que le BOS etc voilà l'imbalance et tout il est là donc on va prendre cette zone là ok donc là on va essayer de regarder et là on voit que le marché revient réagir dedans parfait donc là il y a une opportunité on peut prendre un trade directement ici en agressif ça respecte la stratégie là tu peux prendre un trade directement ici hop pour aller viser je ne sais pas des plus lots d'accord aller viser par exemple cette zone là tu vois ok donc là il y a ce trade là ici qui est prenable pourquoi ? parce que lui il revient réagir dans un ancien sweep trade qui lui-même revient réagir dans un ancien sweep trade et là on crée un nouveau sweep trade tu vois qu'ici le marché tu vois qu'ici il liquide ça hop donc là on met en vert tac il liquide ça et il vient liquider en même temps cette zone là hop boum 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 et il part et il part tu vois il part et là d'ailleurs ici on peut se repositionner pourquoi ? parce que là on a un nouveau sweep trade ici qui est créé et là on voit quoi ? on voit que le marché déjà il vient liquider cette zone là tu vois il va liquider tout tout ce tout cette trade là il vient la liquider et en même temps tu vois qu'il nous fait il nous fait notre BOS de toute façon ici tu vois il nous fait notre BOS ici on va mettre ça en rouge directement on va tout mettre en rouge ici pour que ça soit plus propre tac hop 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 donc là on va tout mettre en rouge ici et donc là parfait on voit qu'ici ça sweep ça sweep des liquidités qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade qui lui-même réagit dans un ancien sweep trade bah let's go let's go donc là on peut se positionner on peut se positionner je sais pas sur l'OTE par exemple boum tac là il aurait dû mettre peut-être un C-limits ça aurait été mieux hop on se met là et là on va chercher on va chercher des on va chercher des prochaines liquidités et on continue on continue comme ça on continue comme ça etc et donc là voilà voilà tout ce que ce que t'aurais pu prendre ce que t'aurais pu prendre vendredi tout ce que t'aurais pu prendre vendredi tu vois c'est c'est pas super compliqué il faut juste avoir une bonne lecture du marché bien lire la liquidité bien la suivre et ça va le faire et ça le fait tu vois qu'ici il y a peut-être des trades qui sont un peu compliqués mais tu vas pas me faire croire que ce trade là ce trade là ce trade là et ce trade là sont compliqués non si tu suis bien la liquidité celui-là 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 et celui-là ils sont pas compliqués peut-être que celui-ci et celui-ci sont un peu compliqués parce que là on rentre dans du second donc je peux comprendre ça peut peut-être être un peu déstabilisant pour vous mais franchement celui-là 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 et celui-là non on peut pas me dire qu'ils sont compliqués si tu suis la liquidité si tu suis ce que je t'ai appris sur cette chaîne YouTube il n'y a pas il n'y a pas à me dire que non ceux-là sont compliqués ils sont pas du tout pas du tout compliqués ils sont pas du tout compliqués et voilà comment on peut suivre la liquidité voilà une manière de bien suivre la liquidité voilà une manière de vraiment bien suivre la liquidité donc avec toutes les vidéos que je vous ai faites sur la liquidité là je vous ai faites là c'est la troisième liquidité sur comment devenir un pro de la liquidité c'est la troisième série il y aura d'autres séries vous inquiétez pas il y aura d'autres vidéos sur la liquidité parce que je n'ai pas fini de vous apprendre toute la liquidité il y a beaucoup beaucoup de choses donc voilà voilà une manière de bien suivre la liquidité voilà dis-toi en tête que pour qu'il y ait un mouvement un fort mouvement baissier un fort mouvement haussier il faut que les institutions viennent sweep viennent sweep des liquidités pour récupérer assez de contrats pour tout simplement par la suite émettre leurs ventes ou leurs achats et généralement ça se construit par des sweeps qui peuvent être des buy to sell tu vois qu'ici on a un buy to sell ici tu vois là hop si ça ça veut s'enlever voilà là on a un buy to sell buy pour sell test et ça part tu vois tu peux combiner ça avec des breakers block tu vois qu'ici on a un breaker block ça à toi après de trouver ta recette tu vois moi je te donne je te donne l'ingrédient je te donne en tout cas le plat quoi je te donne le plat mais après c'est à toi de prendre les ingrédients que tu veux rajouter dans ce plat si tu veux rajouter du sel si tu veux rajouter du poivre d'accord voilà en fonction de tes goûts et de couleurs de ce qui te met le plus à aller sur le marché en backtesting etc ce qui te donne le plus de performance maintenant c'est à toi de paramétrer tout ça avec ton journal de traîner etc etc mais voilà une suivre une manière pardon de suivre la liquidité donc là moi ce que je vous propose c'est que là maintenant après avoir fait ça d'accord après avoir regardé cette vidéo là c'est que vous alliez directement sur le graphique que vous revenez à vendredi et que vous essayez de retrouver tous ces trades là c'est à dire vous attendez 30 minutes une heure d'accord parce que sinon c'est de la triche vous faites directement à la minute après c'est un peu de la triche vous attendez 30 minutes une heure le temps de prendre un café et après vous allez directement sur le graphique vous allez à vendredi vendredi 25 novembre 2022 et vous essayez de retrouver tous les trades qu'on a vu dans cette vidéo voilà un exercice que je vous donne à faire ceux qui le font bravo à vous ça va vraiment rentrer dans votre tête et pour la semaine qui va venir ça va être super normalement vous allez bien trader ceux qui le font pas bah tant pis pour vous tant pis pour vous voilà moi je peux pas moi je peux que vous donner le message mais derrière si le message vous ne l'enregistrez pas vous faites rien bah ça c'est dommage pour vous c'est tant pis pour vous donc voilà voilà l'exercice que je vous propose à faire donc voilà les gars c'était une vidéo d'accord une vidéo une grosse vidéo parce que ça c'est vraiment une initiation à le trading algorithmique c'est vraiment une initiation au trading algorithmique après ça a combiné vous pouvez combiner ça avec les cycles algorithmiques etc enfin voilà c'est moi sur cette chaîne YouTube là je vous donne plein d'ingrédients je vous donne plein d'ingrédients et ma formation c'est tout simplement la combinaison de tous ces ingrédients il y a des ingrédients que je ne peux pas vous révéler sur cette chaîne YouTube que je ne révèle que dans ma formation parce qu'il faut regarder des choses mais en tout cas tous les ingrédients que je vous donne dedans la formation dites-vous que la formation que je fais c'est tout simplement la recette c'est tout simplement la recette la combinaison le dosage est-ce que je dois mettre 50 grammes ici 500 grammes plutôt un kilo voilà c'est le dosage voilà ici dans cette chaîne YouTube là je vous donne tous les ingrédients et dans ma formation je vous donne la recette de tous ces ingrédients là la combinaison de tous ces ingrédients là avec d'autres recettes assez importantes surtout au niveau du tréning algorithmique et plein d'autres choses enfin bref donc voilà les gars pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que c'était un plaisir pour moi de la faire et voilà les gars c'était Red Pilefix et je vous dis à la prochaine vidéo salut salem shalom shalom pardon attention je n'ai pas envie de me faire bannir shalom voilà donc voilà les gars enfin bref allez ciao les gars j'ai pas envie de me faire bannir je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo Merci.